Welcome to I believe I can cast 7, you host tonight Shane and Maidwen Et Nathaniel Et Nathaniel Accessoirement Bonsoir 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 Comment ça va ? Ca va pas de rien Alors ce soir, moi les gars, j'avais envie de parler, c'est un petit peu dans la continuité de nos trucs J'avais envie de parler d'extraterrestres Ouhh Intéressant Et euh, bon bah voilà, enfin je pense qu'on a plein de choses à dire, c'est intéressant Mais aujourd'hui, commencez d'abord sur une question toute simple, une question fermée, comme ça c'est Gentil ou méchant, a priori si on avait à votre avis Ou les deux Bah voilà, je pense que ce serait plus ça Ce serait plus les deux, mais alors du coup, l'intérêt de la question ça pourrait être du coup les deux possibles Mais alors lesquels viendraient nous voir ? Oui, mais... C'est ça la question du coup Qu'ils viendraient nous voir, admettons, est-ce que vous croyez déjà possible que les extraterrestres viennent nous voir bientôt ? Ou ils sont déjà venus Ou ils sont déjà venus, voilà Moi je serais plus là dessus, voilà Pareil Alors, on va parler du futur Ouais Ok, si, ils arrivent Ouais Ils voudront récupérer leur gueulasse, ça c'est sûr Bon ou mauvais ? Les premiers clients, ils vont en débarquer A mon avis, si ils reviennent, de toute façon, eux nous considérons comme mauvais Parce que quand on regarde l'espèce humaine d'un point de vue détaché, une analyse sommaire de la situation laisse à penser qu'elle a un peu de mal à cohabiter avec les autres espèces Ça fait un peu parasite qui s'étend C'est ça, c'est ça Donc du coup, moi j'ai envie de dire, plus ils seront bons, plus ce sera mauvais Qui a l'œil humain naïf et qui croit que tout va bien, ce serait donc des méchants Voilà Après, moi je pars du principe que, est-ce qu'ils seraient bons ou mauvais pour la planète ? En gros, est-ce qu'ils seraient dans l'objectif de venir pour, à la Independence Day, puiser toutes les ressources, tout ce qu'ils peuvent choper de la planète et donc la mettre à sac Ou alors, est-ce qu'ils viennent pour apporter la lumière à certains, peut-être pas certains peuples, mais améliorer la planète par exemple Donc s'ils veulent la coloniser de manière pacifique, ça pourrait être assez marrant Bon d'abord, il faudrait qu'ils mettent une petite piche nette sur la gueule des humains Ok, admettons, un extraterrestre arrive, il est en mode invisible et tout, il arrive à checker un petit peu tout ce qui se passe autour de la planète Et il se dit, ok putain la vache c'est un peu des bâtards C'est ça Voilà, ça c'est fait, il est en mode invisible Mais il voit des choses bien aussi Il voit des choses bien aussi Il voit des choses bien Il a vu le Cosby Show, le mec il se dit il tente des trucs Voilà, il a vu des choses bien, mais il s'est fait plus ou moins une idée C'est, voilà, c'est plus ou moins des... Après, je sais pas si il est capable d'apprécier le... Enfin bref, il est là en mode éclaireur Et il se dit putain la vache c'est un peu des bâtards sur sa planète Il est en mode invisible Tu rentres chez toi, admettons, tu vis dans la campagne, tu rentres chez toi là ce soir après ce podcast Et là, au moment de... entre ta bagnole et chez toi, t'entends un bruit dans les buissons Tu vas voir, pour essayer de te demander qu'est-ce que c'est, c'est un chat, un chien ou une connerie Alors du coup, est-ce que t'as des M&M's avec toi ? Et là, elle a... hein ? Et si t'as quoi ? Parce que dans E.T. elle a des M&M's Ouais Si t'as des M&M's Là, t'as pas de M&M's Ah mais... Donc déjà le dialogue il est mal barré Non, là, 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 tu pars perdre Tu veux juste te faire bouffer là déjà Là, pas de M&M's, c'est là qu'il y a pour quelque chose T'as ton téléphone, t'as ton portefeuille Et le truc basique quoi Tu croisses le... Et là, tu vois, il sort Il reste, paf, nez à nez avec toi Chine, qu'est-ce que tu fais ? Alors déjà, tout dépend du format Enfin, ça va être un peu fond ce que je veux dire Mais ça dépend du format D'après toi, s'il est petit Bah, s'il est petit, je fais... C'est pas là C'est là Inniblement, il y a... Voilà Non, mais ça les connaît, sérieusement Alors, ça les connaît, d'abord je hurle Non, non, très sincèrement Au tout début, j'aurais un mouvement de recul, je pense Mais après, tout dépend Tu vois, s'il arrive, on va dire, à la... Tu vois, le type Roswell, machin Un peu gris, les grands yeux qui te regardent Oui, imagine ce Roswell qui arrive Ouais, ouais, ouais Alors déjà, je regarde tout autour S'il n'y a pas de caméra Non mais admettons Franchement, je vois... Non, honnête, au tout au début C'est la peur primaire Ouais, c'est ça Et juste après, il y a le... Je me raccroche au gag Pour me dire... C'est une tête que je connais C'est le... Toi... T'es un élève du collège, toi Sympa le costume C'était la semaine dernière Halloween Non mais euh... Je pense qu'au tout début, il serait de la peur Mais de le voir juste se présenter entre moi et ma destination Je voudrais dire de toute façon de manière implicite Qu'il veut être vu Donc du coup, d'une façon plus ou moins courageuse Selon le moment, j'essayerais d'entrer en contact Après tout dépend aussi Il vient mais ça veut dire quoi ? Il se stoppe ? Il s'arrête ? Ou il continue à marcher vers toi ? Parce qu'il marche vers toi C'est peut-être de dire qu'il veut te bouffer Tu es là, t'as vu du buisson Il cherche... Il a vu qu'il a fait du bonhomme buisson Il cherche à se barrer Il se voit et là dans ce coup il se barre Et en fait dans sa... Ah bah t'as le ceinture ! J'y mets un gros taquet ! Non 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 Plus sérieusement Et là il a vu que tu l'as vu Yes Et il se retourne et il est en mode Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ouais c'est ça Bah il est comme moi Il est en train de jauger pour savoir si c'est agressif Si c'est pas agressif Qu'est-ce qu'il joue aujourd'hui toi ? Bah moi je regarde... Bah la batte de baseball qui est à la main Voilà déjà ouais Déjà si j'ai sorti le couteau du sac C'est qu'il y a un problème Non c'est clair net Mouvement primaire quoi Mouvement de recul parce que what the fuck Qu'est-ce que j'ai en face des yeux quoi Ok lui il fait pareil Et il reste... Mouvement de regarder autour Déjà s'il y a effectivement canular ou pas Mais surtout s'il est tout seul ou pas Et effectivement en fonction de son attitude à lui J'ai la main qui glisse plus ou moins dans la poche du sac Pour récupérer... Donc comme défendre De toute manière Déjà il est désavantagé parce que lui il est à poil Donc point de vue fin Enfin il peut pas tellement bluffer le truc Et qui me dit qu'il a pas du gaz un peu comme dans Cygne Ah oui le... Ouais 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 C'est un peu... Ouais pfff Le mec il arrive pour te gazer dessus L'intérêt était de faire 10 millions de kilomètres Ouais mais justement quel est l'intérêt de venir déjà de base ? Quel est l'intérêt pour eux de venir ? Bah tu sais à mon avis au bout d'un moment la télé réalité c'était pas assez violent pour eux Ils sont passés à un stade au dessus tu vois Ils se sont dit on va carrément faire chier les bouzeux tu vois Alors qui nous dit que c'est pas un genre de prédator qui va se pointer plutôt ? Bah déjà il y aurait pas le format de Rosewell déjà Je crois que... Ah mais après c'est Chine qui nous dit qu'il a le format de Rosewell Après je pense que c'est la conquête Ils sont peut-être trop sur la planète Ils leur font un autre endroit Mais après pour revenir à un truc plus sérieux Ouais Moi comme je te disais au tout début du podcast c'est que moi je parle du principe J'ai certain on va pas dire croyance mais j'aurais envie de croire voilà Je pense que ça serait la bonne définition J'ai envie de croire qu'effectivement ils ont pu déjà passer Et ils sont venus faire quoi ? Bah pour moi en fait... A l'époque... A quelle époque ? Ça dépend en fait Pour moi ça peut être des extraterrestres comme ça peut être justement des... Les... Avant... Homo sapiens sapiens tu vois Pour moi c'est une... Nos ancêtres Voilà c'est ça Ça pourrait être soit nos ancêtres Soit justement ceux qui sont venus pour apprendre à nos ancêtres comment ça se passe C'est un peu le procédé Prometheus Voilà Oui bien sûr Mais moi j'ai envie d'amener l'idée que Admettons même que nous on descende d'extraterrestres Que ce soit encore d'autres extraterrestres Les extraterrestres pour les extraterrestres que nous étions Et c'est les mecs qui eux aussi sont surpris C'est merde qui nous... Putain ça bouge Non bah... Bah ça serait bizarre Déjà S'ils viennent et qu'ils découlent la planète comme ça Mais c'est pareil S'ils découlent la planète comme ça En quoi est-ce qu'ils seraient obligés de juger ? Ils tombent sur un truc qu'ils ne connaissent pas Ils ne savent pas d'où ça vient Ils ne savent pas... Si on part du postulat où effectivement ils ne sont pas venus C'est la première fois qu'ils débarquent Ils tombent sur notre planète telle qu'elle Bah les mecs ils vont devoir un petit peu nous analyser Avant d'arriver au milieu d'un carrefour et dire Nous venons vampir Si ils arrivent sur notre planète on peut imaginer qu'ils ont dû faire ça au moins une ou deux fois Je pense que dans leur petit mode d'emploi ils ont deux ou trois trucs à ne pas faire Je pense qu'ils ont un brief Mais quel film ou série vous semble la plus proche de votre vision à vous de ce qui pourrait être la vérité ? La Guerre des Mondes, Independence Day, Mars Attax ? Bah honnêtement pour moi Le truc de Independence Day ça pourrait être pas mal Mais en fait d'un certain point de vue il peut y en avoir tout type Justement il peut y avoir les colonisateurs, les infestateurs en gros ceux qui arrivent Que toute leur civilisation est basée sur le déplacement A la Independence Day ils viennent et puis ça cache tout Il peut y avoir justement les parasites, il peut y avoir un petit peu à la Stargate aussi T'en sais rien C'est un Roswell basique et tout qui arrive et tout Il t'a étudié, toi tu l'avais pas vu Et là il arrive dans ton sommeil en mode hop enlèvement Mais sauf que là il te propose Le toucher rectal Ou alors il y a moyen de négocier Oui alors déjà effectivement On part sur la négociation Il te propose en fait l'enlèvement en soi On t'appelle ça comme tu veux écoute Il te propose de t'emmener avec lui sur sa plette Quitte à y avoir toucher rectal Je préfère qu'il y en ait qu'un seul plutôt qu'il soit tout de suite bien bleu Ah non mais ça Ça par exemple ça serait un truc de ouf Par exemple tu vois un truc tout con Moi je sais que ça m'intéressera à fond parce que Le nombre de films de science-fiction Ou même de bouquins de science-fiction Ou à un moment donné tu as un personnage qui dit Oui je vous suis Et tu vois qu'il prend le vaisseau et il se barre Et là tu es juste en train de... Et toi tu bouffes le bouquin à ce moment là Parce que tu dis mais il manque 18 chapitres Mais en gros Moi il y a un dessin animé assez merdique en somme Mais qui retrace ça et que j'ai trouvé génial C'est Planète 51 Je sais pas si vous l'avez vu C'est l'histoire d'un astronaute Qui était parti en exploration Parti de la terre et tout Genre le héros qui est censé découvrir des mondes inhabités Et tout ça machin Enfin des conneries comme ça Et il atterrit en fait sur une planète Il se scratch Et en fait... C'est lui un alien Voilà c'est à dire qu'en gros Tout le principe du film tu le vois du point de vue des aliens C'est à dire que les aliens ont une vie tranquille Dans leur petit village Ils ont des problèmes de boulot Le mec il va... Il a sa femme Il a des gosses Ils vont au cinéma Enfin c'est tout C'est toute l'architecture alien Mais c'est vraiment la vie américaine Standard des années 50 Et t'es un connard à des gens Un humain qui se scratche avec sa fusée comme une merde dans la forêt Alors qu'un mec rentrait du boulot vachement tard le soir Et en fait c'est le même procédé que n'importe quel film d'extraterrestre Sauf que là l'extraterrestre c'est l'humain Et du coup ils rencontrent un extraterrestre Ils deviennent un peu... Genre l'extraterrestre se retrouve con face aux cosmonautes Au tout début ils ont peur Après en fait ils comprennent qu'il y a pas de danger Mais au final l'extraterrestre décide de le cacher chez lui Mais alors du coup t'as toutes les autorités extraterrestres qui cherchent l'alien Donc t'as le pentagon et l'extraterrestre et tout et tout Et en fait tu vois tout du point de vue de l'extraterrestre au final Parce que le seul personnage de tout le truc auquel tu peux vraiment te rattacher C'est l'alien C'est l'alien qui est l'humain en fait Et du coup tu vois tout de l'autre point de vue Tu te rends compte à quel point c'est con quoi Et voilà du coup je sais pas en vrai comment ça se passerait Parce que c'est comme... En fait ça m'amène à une autre question à l'ennemi qui serait peut-être plus simple Enfin peut-être plus intéressant C'est si il fallait que tu imagines toi comme ça en deux deux un concept d'une histoire, d'un film raconté d'alien Comment si on te disait, on te file je sais pas combien de millions de dollars On te file les meilleurs acteurs, 10 des meilleurs acteurs au monde, tu les choisis Et du temps Et les moyens de Peter Jackson Et on te dit vas-y fais nous un film d'extraterrestre Qu'est-ce que tu fais comme film d'extraterrestre ? C'est marrant que tu me dis ça Parce que j'ai eu un rêve il y a beau rien Un petit moment déjà mais c'était Prometheus qui m'avait déclenché ce rêve là D'une histoire à la con Où en fait un soir Je sais pas combien millions de dollars des acteurs de rêve Et toi tu veux faire une histoire à la con Non parce que tu vas avoir le concept C'est qu'en gros le mec il rentre le soir chez lui Mais vraiment le truc, vraiment la X-Files T'imagines la forêt canadienne Super haute et tout Tu peux même imaginer une aurore boréale dans le fond Enfin le truc bien A la Dreamcatcher aussi Bien hivernal le décor Le mec il rentre chez lui et tu vois La grosse traînée Comme si c'était un météorite Mais non mais non Et du coup C'est la meuf qui bosse à l'épicerie Mais non La grosse météorite qui arrive Et elle devrait percuter juste à côté de la route Et en fait au moment où ça devrait percuter T'as juste un flash de lumière mais pas de son Et pas de Pas de Du coup le mec il y va Et il voit un vaisseau spatial bien posé et tout Et un mec sortir Et là j'imaginais un petit peu Alors t'imagines Jar Jar Binks sans ses oreilles Ouais Un petit peu tu vois Et un mec qui en sort tu vois mais complètement affolé Faut que je trouve Faut que je trouve le représentant des terriens Faut que je trouve le représentant des terriens Et du coup dans la langue du héros quoi Donc le mec il comprend pas Il fait c'est quoi ce délire et tout ça Et le mec il arrive à paniquer Ca va mal Vous avez fait trop de la merde Si vous changez pas les choses Vous avez 2 ans avant qu'il fasse tout péter Et en gros Le concept c'est que Tout le pro C'est un mélange C'est qu'en fait Une nation un peu extraterrestre Aurait créé la civilisation sur Terre Et en fait au vu des merdes qui se passent en ce moment Avec le nucléaire Le fait qu'on arrive à complètement péter la planète Sans s'en attribuer la faute et sans se poser la question si ça va chier Qu'en gros Ceux qui regardent au dessus ça les plait plus de regarder ça C'était marrant au début mais là c'est vraiment de la merde Donc ils veulent passer à autre chose Donc snapper la planète et en créer une autre Et sauf que lui Il sur-kiffe cette création là quoi Et donc il arrive pour dire Faut changer les choses très vite Parce que sinon ils vont vous péter la gueule Et juste le concept de faire croire A l'humanité Que des extraterrestres vont leur péter la gueule Sachant qu'il y a juste un extraterrestre qui arrive Parce que les autres Ils sont même pas au courant qu'il est sur Terre Parce qu'ils s'apprêtent à péter la planète au bout de deux ans C'est à dire qu'en gros t'as juste un vaisseau Un mec A ton avis Est-ce que ça passe ou pas ? Est-ce qu'il se fait juste charcuter au bout de deux semaines C'est le gros pari quoi Mais ouais parce qu'en gros c'est ça C'est le En gros soit il se fait charcuter complètement Dans la zone 51 Il dépiaute complètement son vaisseau Ils en font des nouveaux iPhones Et au bout de deux ans tout explose Et ils se demandent ce qu'il s'est passé Soit ils se disent Bon il va vraiment falloir changer les choses Mais alors du coup comment ? Et comment faire comprendre ça à la population Sans qu'il y ait d'aliens Parce que les aliens sont pas pour Il y en a juste un qui prend leur partie Donc c'est pas regarder les vaisseaux qui arrivent Pour nous apporter la bonne parole C'est non non On nous a dit Que si on change pas de tout On va péter Enfin le truc vraiment à la con Et voilà C'est un concept qui rend plus à ça C'est vraiment pas mal Et puis ça fait une fin assez géniale Quand tu vois que finalement Ça tenait qu'à rien du tout Parce que j'imagine que tu fais pas forcément savoir au spectateur Oui En fait tu me conneries quoi C'est ça, c'est ça À la fin tu te rends compte que c'est du c'est extraterrestre Qui avait trop eu l'idée de malade quoi Mais ça mène en fait à une question Qui me fait un peu triper C'est effectivement Imagine t'as cette extraterrestre Qui dit Tu s'inscrouches par le représentant des terriens A qui tu l'emmènes ? Nabilla Ah mais je pense qu'une fois qu'il a rencontré elle Il sait de quoi on est capable La rencontre doit être géniale Non mais j'en sais rien Parce qu'au final Tu vois S'il avait été encore vivant Tu t'aurais dit Gandhi Comme ça au moins il verra un bon point de vue Non C'est même pas sûr C'est Enfin l'idéal ça aurait été Si vraiment Est-ce que t'aurais pu dire C'est moi Non Moi je dirais encore plus loin Je dirais Si c'est un extraterrestre Qui est capable de communiquer avec nous Ouais On est peut-être pas la seule espèce Sur Terre Avec qui il peut communiquer Et s'il veut vraiment savoir De quoi l'humanité est capable C'est peut-être pas un humain Qui doit poser la question Non tu l'emmènerais à un animal Un chien Mais ouais Pourquoi pas Parce qu'au final Le meilleur moyen de juger d'une espèce C'est du regard des autres C'est comme par exemple dans l'histoire En général Ce n'est pas les gens d'un peuple Qui se jugent C'est hyper touchant Ah bah Ouais mais ça On le mérite On a fait tellement de merde Qu'on va pas non plus Désigner un mec Pour représenter tout ça Et que dans les films américains Que ça marche Et si tu Un animal Mais non j'aime bien ta réponse Après faut bien choisir l'animal Parce que si tu choisis la baleine Par exemple Elle va pas kipper les japonais Nathaniel ? Nathaniel est parti Je ferai la pizza Ce qui en soit Une mission fort louable Nathaniel ? Yes T'es bientôt là ? Yes On a une question pour toi En même temps On vous fait partager notre quotidien Alors vas-y Fais peut-être ta question Alors bon Selon ce qu'il a expliqué tout à l'heure C'est vraiment une question C'est d'utiliser S'il y avait un extraterrestre qui arrive Et tout Qui propose Qui dit Parauté moi au chef des terriens Et c'est sur toi qui tombe A qui tu le présentes ? Ah ouais Voilà La question bien sympa déjà Ouais parce que genre T'appellerais pas la police quoi Pas des masques Parce que déjà tu vas tomber Sur le cher Jean-Chef Robuchon D'accord mais alors déjà Votre ami il a des papiers A qui est-ce que je le présente ? Moi je pense que Je le présenterais à A Nadal A Raphael Nadal A Raphael Nadal A Raphael Nadal Ouais parce que Vraiment Je ne sais pas du tout Comment les deux réagiraient Non mais Et comment ils pourraient s'y dire Que son tennis Dans cette direction Je ne sais pas C'est tellement C'est tellement J'admire beaucoup à Raphael Nadal Et je crois Je réfléchirais pas longtemps que ça Et après je me dirais merde C'était peut-être pas le bon Mais ouais Je sais pas Raphael Nadal quoi Ouais je sais pas Moi je pense que je le présenterais à personne Dans un premier temps Je pense que je le planquerais Et que j'irais justement questionner les gens Pour voir leur type de réaction Et quelles questions tu te poses ? Et à qui ? Bah justement tu vas un peu partout Et tu leur dis voilà Ça va te prendre du temps ça va répondre Bah Mais qui demande à chaque humain Tu fais ça dans une mairie Tu fais ça dans un commissariat Tu fais ça dans une préfecture Tu fais quoi alors ? Bah je sais pas Je suis la meuf à la mairie Bonjour vous le savez ? Mais j'en sais rien Je suis la meuf à la mairie Ou le mec C'est la meuf à la mairie C'est la meuf à la mairie C'est la meuf à la mairie Bah déjà tu vas la voir Et puis tu lui dis voilà Je voudrais savoir comment est-ce que vous Je fais une recherche Pour un bouquin Et je voudrais savoir comment est-ce que vous réagiriez Si je vous pondais ça Voilà je suis tombé sur C'est à dire ? Bah c'est ce que je viens de te dire Là je suis tombé sur Un alien qui m'a expliqué Donc je vais juste écrire le truc machin Ouais En gros Avec 99% en même temps Les gens te répondent D'être taré Ouais Et le moment où t'en as un qui te dit Bah j'en sais rien C'est une très bonne question Boum Lui par contre tu l'envoies à l'autre Bah voilà Parce que lui il est taré Lui bah lui tu lui présentes à PPR Et tu lui dis voilà Faut que tu t'en démerdes Une fois qu'il veut Ouais 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 Et toi Chine ? À part Raphaël Bialel Ouais Est-ce qu'à part lui mettre un coup de raquette dans la gueule Je sais pas ce qu'il va lui faire Ouais Ouais Non je sais pas Ouais je sais pas Euh Non Alors l'important c'est de mettre le ballon dans les bulles Et euh 2000 l'utilisation ça vous a donné ça ? Plus ou moins On regarde la pécologie quoi Un point Non je sais pas Moi j'aime bien le côté de l'animale C'est pas con Du gamin Du gamin Mais je sais pas Je crois pas que je le ferais Moi je pense que Ça se présente qu'une fois dans une vie Et euh Peut-être bien mais je dirais c'est moi C'est toi ? C'est moi le bon temps de l'intérieur Ouais je sais pas faut tenter Ouais faut tenter pour moi Puis après si c'est un peu trop chaud Après au moment de te voir Justifié au niveau de l'ONU tu vas Non mais voilà Au moment où il m'explique un peu le pourquoi et le machin Je fais ouais non mais en fait c'est pas moi C'est quelqu'un d'autre Et donc question différente Admettons qu'il y ait une attaque d'extraterrestres Vous réagiriez comment ? Mais genre Bah comme une attaque d'extraterrestres Ou tu sais que t'as pas de chance hein Tu sais ou euh Tu sais t'as le En direct L'armée est arrivée pour Pfff Ah Bon Bah en fait c'est un peu C'est un peu Est-ce que la question c'est euh C'est marrant parce que c'est pas pareil Entre Il y a trois questions Genre la question Que tu viens me poser Merci La question que tu viens me poser La L'invasion de zombies Et le Tiens S'il faut que tu meurs dans deux jours Qu'est-ce que tu fais de ces deux jours Ouais Ouais Je sais pas si ça fait trois racontes un peu identiques ou quoi Si on veut les prendre au pied de la lettre comme ça un peu le truc J'ai les extraterrestres qui arrivent En mode violent comme ça Bah Moi déjà Pour orienter un peu la réponse Si je te pose cette question là C'est que Il y a quand même des nuances Par exemple si tu pars du principe que tu veux survivre C'est pas tout à fait le même plan de Enfin c'est pas tout à fait le même de roulement contre des zombies Qui ont des extraterrestres Parce que Des zombies Tu te fous dans une prison Un petit peu A la Walking Dead Avec des potagers Tout ça Tu peux t'en sortir Voir même carrément Pour vivre une vie bien Des extraterrestres Bon Tu meurs de ta prison Tu meurs de ta prison les mecs Ouais 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 Euh Ouais non là je crois que c'est vraiment chaud mais je crois que Honnêtement je pense que je profite du coup Ouais je considère que c'est comme pour moi c'est comme si Pour moi c'est cuit Tu meurs dans deux jours qu'est ce que tu fais quoi ? Pour moi c'est cuit De toute façon à partir du moment où ils se pointent et qu'ils sont violents Ils se sont pas tapés des années-lumière de trajet pour se prendre une peignée C'est ça les mecs ils commencent à attaquer ce que les marques sont mises C'est ça ils viennent te la mettre profond Donc à moi qu'il y en ai un qui a une éclair de génie à la Indépendance D ou euh Ou qu'on leur trouve une tare à la signe Genre ils supportent pas la flotte Ouais ils supportent pas la flotte déjà ils colonisent pas la planète bleue Enfin je veux dire ils sont cons les mecs Ouais s'ils ont besoin du reste Ah ouais bah ils vont sur Mars Y a quoi sur Mars ? Bah tous au flow Imagine que pour eux sur Terre c'est un peu à l'Avatar Il y a un truc qui est super Ils en ont besoin quoi C'est une oreille super rare ou à la dune si tu préfères Comme l'épice quoi T'as besoin de coloniser parce que t'en as C'est devenu essentiel dans ta civilisation C'est je sais pas moi c'est l'opium des puissants de ta planète Voilà ils viennent récupérer J'ai pas une connerie la chlorophylle ou n'importe quoi La couche d'ozone N'importe quelle autre merde Ah les bâtards Ça d'ailleurs ça c'est une petite question Ils viennent Ça fait combien de dizaines d'années on n'entend plus parler de la couche d'ozone Un peu à un moment Parce qu'à un moment donné c'est qu'ils ont pété à la gueule Le trou il a dû se reboucher c'est bon Ouais ouais c'est bon C'est vrai qu'il est pratique Il se fait refaire Mais bon bref voilà S'ils viennent Dans un but agressif Bah là tu dis merde déjà C'est pas des guignols qui font un push au bout de 5.30 quoi Ils viennent ils sont sûrs de traser la gueule Non mais voilà c'est con à dire mais ils sont sûrs de traser la gueule Mais ils sont partis sur du light game Ils attaquent une planète le gars il sait que ça va passer au moins se faire Ils viennent pas faire dans la tendresse quoi C'est euh... Ils viennent ils arrivent ils bâchent t'as même pas eu le temps de comprendre ce qu'ils étaient passés C'est un peu à la chronique de... Bah ça des juridiques quoi Moi je crois que s'il y a moyen Moi c'est hyper important c'est d'avoir où je suis Là où je suis je ferai pas forcément la même chose Mais pour moi ça change rien là où t'es De toute façon ils viennent te raser Donc si à proximité t'as des bases Si à proximité t'as des trucs de défense Des trucs de communication Et qui te dit que tu vas avoir le temps de le savoir ? C'est ça la question Ils viennent ils ont des... Si ils viennent depuis l'espace Ca veut dire que techniquement Ils viennent pas avec leur fusée Ariane 5 comme des fleurs quoi Non mais ils peuvent ramener la nôtre Oui ils peuvent ramener la nôtre D'arriver dans une crèche ça... Vous avez une explication ? Non bah on va vous raser la gueule Ils viennent en 5-7 c'est plié quoi C'est euh... Ils viennent ils bombardent et puis basta T'es cotérisé Y'a plus aucun moyen de défense Y'a plus de communication Black et d'équerre Tu sais même pas ce qu'il s'est passé Exactement Black et d'équerre La technique Black et d'équerre Énormément utilisée dans Alpha du Centaure S'ils viennent pour nous mettre sur la gueule Ils vont pas envoyer des pancartes Ils vont pas envoyer des mecs Attention on arrive Regardez par là Y'a 12 000 pesos Imagine que si Parce que dans leur monde Et bah... Ils savent pas faire les choses franchement Genre les mecs ils arrivent en disant Nous allons attaquer dans une semaine par le Sud Et ils se barrent Bah déjà j'en veux que c'est force honore Parce que je sais que c'est un coup de cuite Et là les mecs arrivent au Sud ils font Ah merde Et non mais partant du délire Un moment donné ça va être génial Et puis des civilisations comme ça De... 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 Bah c'est... Bah c'est dans Galaxy Quest Dans Galaxy Quest La nation qui est complètement... Pas capable de se rebeller Et au final elle est capable de faire des trucs de ouf Mais c'est juste qu'elle le sait pas C'est quand même... Ou alors c'est un challenge Une phrase que... Ils savent que de toute façon Ils vont nous en mettre une grosse Ils disent Et au fait préparez vous on arrive Ils arrivent... Ils arrivent avec un gun Alors ça c'est notre technologie On vous laisse 3 mois Et ils se barrent Juste pour mettre le cheese tu vois C'est des mecs qui tirent une fois Ils rasent une ville Ils font... oh merde Là il y en a qu'un quoi C'est marqué modèle enfant Non mais il y a moyen de cheezer quoi De 2 à 300 Mais une phrase que t'avais imaginé Que d'un coup Gros vaisseau tu sais à la Independence Day Même arrivée tu vois Un truc super lent partout dans le monde Tout le monde en mode Oh putain Des vaisseaux qui arrivent Et là d'un coup Petit faisceau Des mecs qui arrivent sur le toit Et là tu vois des... Bon... Vous imaginez la forme que vous voulez Pour que ce soit crédible Sur le toit Sur un toit d'un immeuble Sur un toit d'un immeuble Ouais d'accord Et là ils regardent la foule en mode Et puis ils font Coucou ! On est là pour vous apporter la technologie Le bonheur On est là pour le bonheur Comment réagirait la population ? Ouaaaaah Non mais justement Voilà La question c'est Comment réagirait la population ? Est-ce qu'ils auraient peur ? Est-ce qu'ils auraient envie de les fumer ? La vraie question intéressante C'est comment vous vous réagiriez ? La population ne va pas savoir On peut se faire des idées Mais bon... Comment moi je réagirais ? C'est-à-dire que voilà Je suis en mode Tiens je me balade Je suis en direction du taf quoi Et nous venons en paix Voilà Tout d'un coup Il y a un putain de vaisseau qui arrive Et qui se met sur le toit du magasin T'as des guignols qui te font Wouhouhou On est là pour vous apporter de la séance et tout Tu en discutes avec mon ami là-bas Qui a son petit Charles Leclerc Et on en discute après Tu vois d'abord avec les responsables Et on en discute après Non mais non Tu le regardes droit dans les yeux Tu plisses un peu les yeux Tu fais Pauvre-le Bon et puis après S'il y a rien avec trois top modèles Ou alors tu me dis clairement Je préfère l'obscurité Je t'emmerde Ah génial Je préfère l'obscurité Je t'emmerde Alors faut pas dire ça au mec Un canon blaster gros Ah pardon Non je dis ça à celui qui fait coucou Tu le dis avec respect Tu fais nous ne sommes pas encore prêts Ah non c'est plus ni plus bas Bah la science-fiction t'apprend à survivre Tu sais que non 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 Parce que là vous voyez là les grosses tentacules Gégantesse avec qui ils nous ramènent des fleurs J'ai vu dans un film C'est pas des fleurs qu'ils mettent dedans Mais euh ouais non mais c'est Voilà Moi je pense que les extraterrestres En tout cas C'est horrible à dire Mais pour le moment Qu'ils soient bons Qu'ils soient mauvais Bah c'est pas le moment qui vienne Et 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 S'ils auraient pas des interlocuteurs très intelligents On pourrait finir sur Si on avait repéré une planète extraterrestre Et on avait décidé de toute façon On allait envoyer quelqu'un les voir Qui est-ce que vous enverrez ? Moi je pense que j'enverrais encore Raphaël Nadal mais Bah d'un certain point de vue je serais C'est juste d'accord avec toi dans le simple procédé Que du coup on n'aurait pas supporté sa face pendant 50 ans Exactement Arrête ! Oh bah si ! Non mais c'est juste pour être méchant avec toi Mais génial ! Bah bah oui monsieur C'est un très bon sportif Monsieur je me gratte l'arrêt Oh ! Bref ! C'est vrai que ça lui revient souvent ça Non moi je pense que j'essaie de lui envoyer quelqu'un Qui pourrait apporter une bonne image Et qui pourrait en rapporter beaucoup de choses au bien Un truc tout con c'est Tu envoies un mec comme Alexandre Astier par exemple C'est un truc énorme Parce que non seulement il pourrait leur expliquer des trucs Qui ? L'américain je suis en train de chercher son nom Kevin Smith ? Non dans un bilan Dans un bilan Bill Murray ? Bill Murray ! Tu leur envoies un carton Xanax en même temps Parce qu'il voulait faire déprimer Il va faire bon bah alors voilà nous sur Terre Bon bah Bah justement On avait les cartes Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a dû en vous reler deux trois sur le passage Non mais vous pouvez venir nous envahir mais Vous aurez dû venir s'entendre Tu sais il va juste être déprimé quoi Mais il y a moyen d'apprendre à l'humanité Non Il y a toujours Mais vous y arriverez pas Non mais c'est pas une pourrie Quoi t'envierais qui ? Je pense que j'envais un acteur Un acteur effectivement aussi C'est pas con Un mec très charismatique Carline Georges Carline Il faudrait le ressusciter d'abord mais Mais lui il foutrait la merde Des extraterrestres ils arrivent attends On a quelqu'un de bien mais il est mort Je suis sûr qu'on pouvait faire quelque chose Ouais bien sûr Très bien bah on est une liste Alors ça ça pourrait être marrant tiens D'ailleurs pour un prochain sujet Parce qu'on va devoir s'arrêter Et bah j'ai un sujet par rapport à cette dernière petite connerie Donc euh Ok bah on va se remercier pour le prochain épisode On peut déjà vous dire au revoir Et euh bon courage pour les prochains si vous continuez à les écouter Et merci d'avoir écouté les autres On sait que c'est pas vrai il n'y a que 3 buts Mais on vous fait des gros bisous Non mais j'ai vu il y en avait 14 pour le premier hein Ouais c'est moi je t'ai regardé en boucle 14 c'est vrai ? Ouais Et bah félicitations les gens et bon courage pour la suite Et euh à bientôt A 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 bientôt Merci.